Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et passionnée de cosmétiques et de beauté. Je demande aussi à la femme noire de garder sa couleur de peau. Mais de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de soins démaquillés. Il est très important de se démaquiller le visage pour enlever toute trace déjà de make-up, sourcils, les cils, la bouche, la poudre ou le fond de teint pour ceux qui en mettent. Vous voyez qu'à partir d'une certaine heure, le visage commence à briller. On a des plaques de sébum de part et d'autre du visage. Alors, je vais vous montrer donc comment moi je me démaquille de manière simple et comment aussi vous pouvez vous démaquiller. C'est parti. Dans un premier temps, il faut surlaver les marques. C'est très important de surlaver les marques avant de démaquillage. J'utilise les huiles végétales. C'est l'huile d'avocat, l'huile de carotte. Voilà. Donc, j'aime beaucoup utiliser les huiles végétales pour me démaquiller le visage. Et ensuite, j'utilise mes petits savons. Il est très important avant d'aller se coucher, de se démaquiller parce que dans la journée, vous avez le sébum, vous avez la pollution, vous avez la cigarette pour les personnes qui sont en contact avec des fumeurs, ce qu'on appelle le tabagisme passif. Vous avez les poussières. Voilà. Et tout ça contribue à boucher les pores. Et effectivement, si vous dormez sans vous démaquiller, vous risquez de vous lever demain matin avec des boutons. Et il faut savoir que la nuit, la peau se régénère. La nuit, la peau a vraiment besoin d'être nourrie pour se régénérer. Je vais vous montrer déjà comment j'utilise mes huiles végétales pour me démaquiller. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser un coton, un carré de coton pour me démaquiller le visage. J'utilise ces carrés de coton-là que j'achète en grande surface dans les huiles végétales marchés. Et c'est des carrés qui se présentent comme ça. Voilà. Voilà. Ils sont très pratiques pour le démaquillage. Très, très, très pratiques pour le démaquillage. Et ces cotons-là, je les imprègne d'huile végétale. Et je trempe, je mets un peu d'eau chaude, un petit peu d'eau tiède sur le coton que j'imprègne d'huile végétale. Ça, c'est une huile qui m'a été offerte par une jeune blogueuse. Donc, voilà. Je mets un peu de... Voilà. Alors, il y a l'huile d'amandes douces. N'importe laquelle, vous utilisez l'huile d'amandes douces. Vous pouvez utiliser l'huile de carotte. Toutes les huiles que vous avez. Il n'y a pas de souci. Il y a un complet, une autre huile. La même huile de chambre. Alors, je vous présente mes petits savons. Alors là, vous avez le savon noir. C'est un savon que j'ai fait à base d'huile de neem. À base d'huile de neem et des huiles essentielles pour des personnes qui ont des boutons. C'est un savon qui, non seulement, vous aidera à hydrater la peau, mais vous aidera aussi à combattre votre acné. Mes savons sont très doux. Ils ne sont pas du tout asséchants. Au contraire, ils laissent une peau hydratante. Ça, c'est le savon noir. Là, vous avez le savon gommant. Le savon gommant, il a une face lisse et une face gommante. Vous pouvez l'utiliser soit pour vous laver le visage, mais dans le cas où vous voulez gommer le visage, vous pouvez l'utiliser sur l'autre face. Ce sont toujours des savons qui sont faits à base d'huile, d'huile végétale bien sûr, et de marre de café. Donc, c'est un savon gommant au marre de café. Pour celles qui ont des tâches, au moment de faire le gommage, vous allez insister. Là, c'est le savon au gingembre. C'est du savon au gingembre, toujours pour la peau. Voilà. C'est un savon que j'ai fait à base d'huile d'olive et à base du gingembre. Le gingembre est une épice qui est un peu... qui est tonique et qui peut donner de l'éclat à votre visage, unifié. À la rose. Bon, il est un peu noir parce que j'ai mélangé. Ils sont tous ensemble, donc du coup, c'est un peu salé. C'est le savon que j'ai fait uniquement pour les femmes qui se sont décapés la peau. C'est un savon qui est à base d'eau de rose et d'huile végétale à la rose musquée. Super, super doux pour toutes les femmes qui ont fait le gingembre et qui sont en transition. C'est un savon au thé rouge et au curcuma pour l'éclat du teint. Donc, j'utilise toujours un de ces savons pour me démaquiller le soir. Franchement, ils sont super. Même en journée, j'utilise maintenant pratiquement plus de gel visage. J'utilise beaucoup mes petits savons. Alors, je vais vous montrer comment j'utilise ces savons. Les savons noirs seront bientôt disponibles au Cameroun. Alors, c'est un savon qui est fait à base d'huile essentielle, d'huile de neem, de charbon pour les peaux qui sont grasses et brillantes. Vous allez voir, il est super. J'utilise mon savon. Vous voyez, il mousse super bien. Il enlève super mieux. Il bouge à l'oeuvre. Donc là, je vais encore le mettre un peu. Il mousse super bien. Ils ne sont pas encore tout à fait prêts parce que... Et ça, ça fait un bon savon. C'est un bon savon. Voilà. Ça, c'est avec le petit savon de la Therme. Ça, c'est le savon noir. Vous allez voir le rendu. Aïe, 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 aïe. Alors, je prends ma serviette. Voilà. Et encore un peu de rouge. Moi, ce n'est pas très grave. Ça va s'enlever. Vous voyez, ça s'enlève facilement. Vous voyez. Bon, ça, maintenant, c'est simple. Souvent, je fais comme ça. Je vais l'humidifier. Et je procède comme ça. Voilà. Vous voyez. Je sais que vous avez des taches, surtout au niveau des joues. Beaucoup de personnes ont des taches au niveau des joues. Voilà. Et vous insistez au niveau des joues. Vous avez une face qui est lisse. Et vous avez une face qui est gommante. Donc, la face lisse et la face gommante. Voilà. Donc, la face lisse, c'est pour mettre le produit. Et la face gommante, c'est pour gommer. Vous voyez qu'il n'y a plus, vous pouvez encore le mouiller. Voilà. Vraiment, si vous avez des taches, vraiment, ça, ça, on peut vous aider. Parce que, souvent, là, souvent, les petites taches au niveau des joues. Là, souvent, des taches au niveau des joues. Ceux, aussi, au niveau du front. On a des taches. Donc, là, vous gommez. De l'autre côté, vous mettez un peu de savon. Comme ça. La face lisse. Et ce côté, là, la face gommante. Voilà. Vous tournez de temps en temps. Vous insistez, parce que je sais que là, il y a souvent des gommés dents. Attention, ne frottez pas les yeux, ici. Il faut respecter le contour des yeux. Donc, il faut plutôt aller en bas. Voilà. 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 C'est parti. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Voilà ! Alors le maquillage du soir est terminé. Très important, je répète, très important les filles de se démaquiller le soir avant d'aller dormir. C'est très 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 important. Je pense que c'est l'étape la plus importante dans le soin d'une femme. L'étape la plus importante, le soir. Parce que c'est le soir que la peau se régénère. C'est la nuit quand vous dormez que la peau travaille. Et que la peau puise donc ses ressources, puise sa force, puise son énergie dans les produits que vous lui mettez sur le visage et sur le corps. Donc c'est très 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 important. Moi j'ai toujours un haut femme, je préfère que vous ne mettez même pas de crème en journée, mais qu'au moins le soir vous mettez une crème de nuit. Il faut savoir que la crème du soir est toujours plus riche que la crème du jour. Donc le soir, vous pouvez mettre, c'est pour ça que je dis que le soir, il est même plus intéressant de mettre une huile végétale. Le soir on a besoin de nourrir la peau. Donc quand vous avez la peau grasse ou sèche, le soir il faut toujours mettre une crème un peu plus nourrissante, un peu plus riche qu'en journée. Parce que la nuit, la peau se régénère. Voilà. Mon soin il est terminé, il me restera à nettoyer mes yeux comme vous le voyez au-dessus. Je vais juste enlever le reste de mascara parce que c'est du waterproof, mais ça s'enlève facilement. Bon là j'ai pas eu le temps vraiment d'aller, de faire un des maquillages pointus, ça allait prendre beaucoup de temps. Donc je vous le montre au-dessus comment j'enlève mon mascara. Il faut savoir que quand on enlève tout ce qu'on a mis autour des yeux, il faut le faire doucement parce que l'oeil est la partie la plus fine. Bien sûr, la peau au niveau des cernes, c'est la partie la plus fine, c'est la partie la plus fragile du visage. Donc il faut y aller mollo, il faut y aller doucement. Voilà. Alors voilà la terme à son maquillage. Je sais que vous allez me dire, oh la terme, on te préfère sans maquillage. Mais bon. Moi j'aime bien avec le maquillage quand même. Vous en pensez quoi? Vous me préférez comme ça ou avec le maquillage ou maquillé? Comme ça ou comme ça? Voilà. Bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?